bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter un fer à souder donc c'est celui ci il est de marque blanco et chauffe en moins de 15 secondes il a une puissance de 8 watts sous 5 volts et chauffe jusqu'à 450 degrés d'après ce qui est marqué sur l'emballage derrière il y a la seule chose marqué en français dessus tout de suite passons au déballage petit aperçu rapide de tout ce qu'il y a dedans nous reviendrons dessus juste après donc à l'intérieur on peut y retrouver un câble usb vers prise jack pour alimenter le fer à souder un support pour pouvoir le poser sans abîmer votre table ainsi que le fer à souder un mini rouleau d'étain c'est toujours sympa ainsi qu'une notice qui est complètement en allemand donc inutile pour nous donc c'est parti pour le test j'utilise une batterie externe avec une sortie 1,5 ampères je raccorde le câble usb au fer à souder et il suffit de frôler le bouton tactile pour le mettre en route donc une petite led rouge s'allume à l'intérieur du fer à souder maintenant il n'y a plus qu'à attendre quelques secondes pour que la panne soit chaude et qu'on puisse souder c'est très très rapide et en plus ça marche super bien tout de suite on va tester la consommation du fer à souder donc j'ai une alimentation 5 volts donc on branche le fer à souder sur sa prise donc là il se passe rien et quand on appuie de voir que nous sommes 1,53 ampères et c'est un peu fait baisser attention mais bon c'est pas très grave donc il faut prendre et voir au minimum une alimentation de 1,5 ampères là sur on peut très bien le brancher sur l'alimentation de 2 ampères voire plus maintenant je vais souder ces deux fils ensemble donc je le fais chauffer le fer à souder on va attendre qu'il soit chaud voilà c'est bon par contre le problème c'est que j'oublie de rester à pied sur la petite pastille tactile ça fait que le fer à souder arrête de chauffer souvent et donc bah j'arrive pas à continuer de souder parce qu'il ne chauffe plus assez en fait faut bien rester à pied sur la pastille tout le long qu'on soude parce qu'après il arrête de chauffer et ça pose un peu des soucis on peut voir que ça marche mais après c'est aussi mon état et des pâtes terrible terrible donc voilà on peut voir que ça fonctionne pour souder des fils par contre faudra pas s'attendre à souder des énormes soudures parce qu'après vous allez quand même galérer donc là on peut voir que la soudure est quand même très solide pour finir on va souder un fil à une ampoule donc je fais chauffer le fer à souder donc on peut voir qu'il est un fond très vite je prends mon fil et je le soude donc là on peut voir que je rencontre mon problème que je reste pas à pied sur la pastille ça fait que le fil à souder c'est trop refroidi il faut bien rester à pied sur la pastille si on veut voir souder tranquillement donc voilà ça y est le fil est soudé à l'ampoule et ça tient donc Musique